L'Isolo, parlez-nous de vous. L'Isolo, un invité de marque sur le grill. L'Isolo, un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission L'Isolo sur Radio M'Botté, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore une fois pour vous présenter un événement, un événement qui lui-même va être commenté par son initiatrice, Flore Tocosinga. Bonjour. Bonjour. Détentrice d'un graduat en marketing et d'un diplôme issu de sa formation de technicien comptable, Flore Tocosinga a une solide expérience dans la comptabilité. Après de longues années à travailler dans le monde des chiffres, cette épouse et mère de trois enfants s'est retrouvée, en 2020, confrontée à la pandémie de la Covid-19 qui change radicalement sa trajectoire professionnelle. Flore participe à des expositions de bijoux dans des marchés, des conférences et des festivals, puis ouvre des boutiques éphémères à Wavre, à Waterloo et à Bruxelles. C'est à ce moment qu'elle décide de suivre une formation en technique de vente qui se traduit par l'ouverture de la boutique permanente Kitoko et Toi, située au numéro 12, place Saint-Lambert, dans la commune bruxelloise de Olué-Saint-Lambert. Ouro Fest, qui est la fête de l'indépendance du Congo, qui va se dérouler évidemment le 30 juin. Mais avant d'aborder ce sujet, revenons un peu en arrière et parlons de l'ASBL Kitoko. Dites-nous tout, chère Flore. L'ASBL Kitoko a une mission, a reçu une mission. C'est juste de faire la promotion de l'artisanat d'origine africaine. L'idée, c'est de mettre en lumière ces petites mains qui travaillent en coulisses, des fois qu'on ne voit pas. On voit juste des belles choses, mais on ne sait pas d'où ça vient, qui a eu l'idée, qui a eu l'initiative. On ne les connaît pas. Et d'autres qui n'ont même pas la grâce d'arriver jusque dans un magasin ou sous les lumières. Mais c'est des choses qui sont tellement belles. Raison pour laquelle nous nous appelons Kitoko. L'idée, c'est vraiment de faire sortir ce qui est beau, ce qui malheureusement est caché, mais beau. Alors, on essaie juste de les mettre en lumière. C'est ça, Kitoko ASBL. Et alors, elle existe depuis combien de temps, cette ASBL ? Depuis 2018. Donc, je rappelle ASBL pour Association sans but lucratif. Exactement. Le début a commencé. Au fait, j'ai accompagné une amie en Ouganda pour son mariage. Et pendant le 6 jours, voilà, tout s'est bien passé. Je crois, la veille de notre départ, on a été dans une sorte de galerie. Voilà, on a vu beaucoup de choses. Et puis, j'ai vu quelque chose de très beau, de jaune, qui a attiré mon attention. Je reviens en arrière. C'était un magnifique collier jaune, fait main avec des perles. Mais c'était la première fois que je vois un tel bijou. J'en ai pris. J'ai pris pour moi, pour les porter. Et une fois arrivé en Belgique, c'était waouh. C'est beau, mais ça vient d'où ? Tout le monde en voulait. Tout le monde en voulait. Mais tout le monde. Et c'est là que j'ai compris que, voilà, c'est une belle chose qu'il faut juste mettre en lumière pour que les gens le voient. Parce que là où c'était, on ne le voyait pas. Il a fallu que je le porte, moi, ici, à combien de kilomètres, je ne sais pas, de Kampala, pour qu'on le voit. Et c'est là que c'est parti, d'où est partie la chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir des sandales, Massaï. J'ai commencé à découvrir les bijoux Massaï. J'ai commencé à découvrir même le wax. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le wax ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres tissus africains ? C'est, voilà. Oh, c'est un monde merveilleux. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire de l'Aisbel Kitoko. Une très belle histoire, Kitoko, qui veut dire beau, joli, en Lingala. Voilà, et sans transition, nous passons donc à cette Ouru Feist. Ouru, qui veut dire ? Ouru veut dire indépendance, en sraélie. OK, donc c'est la fête de l'indépendance, parce que Feist, c'est fête en néerlandais. Et donc, ça se passe le 30 juin. Le 30 juin, le jour même où on a signé, on a crié indépendance, tcha tcha. Voilà, on a choisi ce jour-là. Mais voilà, ça tombait bien. Ça tombait un week-end, ça tombait un dimanche. Le jour où les gens, justement, se rassemblent et les familles sont ensemble. Et voilà. Et il faut rappeler que c'est une fête de l'indépendance du Congo. Du Congo. Mais il faut rappeler que c'est la Belgique qui a octroyé cette indépendance. Donc, nous sommes en Belgique. C'est une fête qui est liée entre les deux pays. Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Ce jour-là, on a voulu justement mettre en lumière tous ces artisans, tous ces créateurs, tous ces entrepreneurs congolais qui aimeraient présenter ce qu'ils font de beau. Ce jour-là, on a voulu donc faire la fête avec ces artisans. Donc, la première chose, c'est d'abord voir l'indépendance d'un autre œil. L'indépendance, si je peux le décrire, c'est le fait de ne plus dépendre de quelqu'un. C'est comme un enfant qui habite chez ses parents. Il n'est pas indépendant. Il est chez ses parents. Le jour où il quitte la maison des parents, il devient indépendant. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il devient un mauvais ? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut se déchirer ? Non. C'est un nouveau départ. Et pour moi, l'indépendance, ce jour-là, on va le voir comme ça. Un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ pour quelqu'un qui a peut-être des idées, mais qui n'a pas encore le courage de le mettre en pratique. Ce jour-là, en voyant tous ceux qui ont fait des choses, parce qu'il y aura des témoignages, des artisans, en voyant, en écoutant ça, peut-être que ça peut encourager quelqu'un à commencer quelque chose. Donc c'est un jour, c'est un nouveau départ pour quelqu'un. Ça fait 64 ans que nous avons signé, donc nous sommes sortis de la colonisation. Nous avons fait beaucoup de choses. On a eu des caires, on a eu des combats, on a eu des pleurs, on a eu aussi beaucoup de joie. Ce sera le jour où on va essayer de montrer toutes ces choses. Vraiment notre histoire. Jusqu'à ce jour, qu'est-ce que nous sommes devenus, par où nous sommes basés, ce que nous sommes devenus aujourd'hui, mais aussi montrer à toutes les personnes qui viendront ce jour-là que le meilleur reste à venir. Alors, justement, il faut des modèles. Je l'ai entendu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous citer quelques exposants qui seront présents ? Alors, on aura par exemple le chef Neri. C'est un chef. Il est passé dans une émission de gastronomie, ici en Belgique. Chef cuisinier. Il est un chef cuisinier, oui. OK. Et le pondou qu'on a mangé, qu'on a mangé chez nous, le pondou, il y a Mossaka, le pondou, il y a Mwamba. Il y en a mille et un, mille et un pondou. Lui, il vous le présente d'une autre manière. Il vous le présente, si je peux dire, à la manière belge. Il vous le présente différemment sur l'assiette. Mais ça reste notre pondou. Et ça, c'est une très belle évolution. Parce que nous, nous l'avons mangé, oui, on l'a mangé à la main. C'est notre façon, c'est nous, c'est notre culture. Mais nous sommes ici dans un autre pays, dans une autre culture. On ne peut pas oublier qui nous sommes. Alors, nous emmenons ce que nous avons, sauf que nous l'adaptons. Et lui, c'est ce qu'il a fait. D'accord, ça c'est pour le chef. Encore quelques autres exposants ? Encore quelques exposants. On aura Amina, la marque Koumi. Elle a travaillé longtemps chez Zara. Et le jour où elle a décidé d'aller retrouver sa famille au Mali, en arrivant sur cette terre, elle a rencontré ce choc à réveiller, je pense, qui était déjà caché en elle. Cette styliste qu'elle était, elle a créé une ligne de vêtements. C'était une révélation. C'était une révélation, on est d'accord. Parce qu'elle travaille, et elle travaille, c'est du pur artisanat, parce qu'elle va acheter son tissu qu'on va imprimer sur place, à la main. Et elle va faire ses modèles, elle va créer ses modèles. Et ce jour-là, on pourra découvrir Koumi. Koumi est en train vraiment d'évoluer. Il y a eu récemment, elle a participé à un grand défilé de mode à New York. Nous avons Kiaz, Anna, c'est aussi une Congolaise. Elle est installée à Cotonou. Elle aussi, elle va nous montrer sa nouvelle collection, ce qu'elle crée de beau avec le wax. Elle fait tant de vêtements que d'une linge de maison. Elle fait beaucoup de choses de ses mains. Ça, c'est quelques modèles qu'on aura ce jour-là. Alors, une petite surprise peut-être ? Un clou de spectacle ? Le clou du spectacle, c'est lequel ? C'est lequel ? On aura l'occasion d'avoir Pichibanda, qui sera avec nous. Le grand Pichibanda. Et il viendra nous raconter son... Je ne vous dis pas le titre. Le fou noir au Pays des Blancs. Je ne pense pas. Mais c'est le même Pichibanda. C'est le même Pichibanda. Il nous parlera... En tout cas, il m'a promis de faire son nouveau spectacle. Donc, c'est pour ça que je vais taire le titre. On va tous le découvrir ce jour-là. Très bien. Alors, je rappelle que Wuru Faste, la fête de l'indépendance du Congo, ça se passe à la place Saint-Lambert, dans la commune bruxelloise de Woluwe, Saint-Lambert. Peut-être encore quelque chose à ajouter ? Quand j'ai voulu faire l'événement, j'ai envoyé la demande à la commune pour pouvoir occuper l'espace public. Le bourgmestre a tenu à me voir personnellement. Et donc, quand je suis allée dans son bureau, il m'a accueilli, il m'a mis à l'aise. Et donc, il m'a donné la place et il nous fera l'honneur de sa présence. C'est lui, il fera le discours et c'est lui qui va lancer d'ailleurs le défilé. Et donc, je rappelle le bourgmestre de la commune de Woluwe, Saint-Lambert, M. Mangan, Olivier Mangan. M. Mangan sera là. M. Mangan sera là. Et normalement, l'ambassade du Congo sera là aussi. D'accord. Donc, il y a une représentation diplomatique de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Très bien. M. Mangan, Maman Flore, tu as commis la souké, il y a un solo, il y a un solo. M. Maman, tu as commis la souké, il y a un solo. Et ça, il y a un autre. Il y a un bonheur à vous. Je suis un bonheur. J'ai invité Bino, pour que vous fêtez. Pour que vous fêtez, c'est 64 ans. Comme j'ai dit, peut-être il y a Kolela, il y a Bitumba. Mais aussi, il y a ma victoire. Il y a aussi ma réalisation. Venons ensemble. Et puis, je pense que si on se tient les mains, on sera plus fort et on ne fera que de meilleures choses. Je nous invite tous à venir. On va danser au rythme de la rumba. Donc, venez nombreux, on vous attend. Et voilà, c'est sur ces beaux mots que nous allons mettre un terme à notre lit solo de ce jour. Et comme d'habitude, si vous voulez réécouter cette émission, vous allez sur notre site www.beauté.be. Ça, c'est pour écouter l'émission et réécouter tous les podcasts qui ont été produits jusqu'à ce jour. Ensuite, vous pouvez revoir cette émission, la voir et la revoir sur notre chaîne YouTube Beauté TV. Et enfin, vous pouvez vous associer à nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Que la paix des ménages soit avec vous. 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 Que la paix des ménages soit avec vous.